Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Encore une fois cette semaine, il s'est passé plusieurs choses à travers le circuit Batman. On commence tout de suite avec la division centrale. Donc on va commencer immédiatement avec les Painters de la Floride qui sont privés présentement des services d'Anthony Duclair. Aux dernières nouvelles, le 3 mars, le Québécois devait rater une semaine en raison d'une blessure au bas du corps. Puis finalement, on a appris qu'il allait rejoindre sa formation pendant le voyage à l'étranger. C'est un voyage qui dure du 4 mars au 11 mars inclusivement. Donc on devrait assurément le revoir dans ces dates-là. Donc c'est une bonne nouvelle pour les Poolers qui ont Anthony Duclair dans leur équipe. Duclair qui a présentement affiche un rendement de 10 points en 19 matchs avec les Painters de la Floride. Un bon petit rendement pour celui qu'on se posait des questions en début de saison à savoir où il allait signer. Le petit gars de Pointe-Clair a décidé de se représenter lui-même sur le marché des joueurs autonomes. Puis a refusé une offre des sénateurs d'Ottawa pour finalement se retrouver en Floride. Avec un contrat de 1,7 millions. Pour la saison 2021 seulement. Un bon début de saison pour Anthony Duclair. Donc à son retour de blessure, il va pouvoir reprendre là où il l'a laissé. Chez les Panthers, Noah Jolson. L'ancien du Canadien de Montréal est présentement blessé. On a peu de détails sur sa blessure. On ne sait pas si c'est relié avec ses antécédents de problèmes au niveau des yeux, au niveau des commotions cérébrales. Mais présentement, il est absent du voyage de sa formation. Donc c'est sûr et certain qu'il ne sera pas de l'alignement jusqu'au 11 mars. Parce qu'à l'inverse de Duclair, il n'a pas rejoint sa formation pendant le voyage. Chez les Hurricanes, on va avoir un petit problème, un beau problème bientôt. Parce que Peter Morazek est en voie de revenir au jeu. Le gardien de but est à l'écart depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Et en son absence, le jeune Alex Nedelkovich a très bien fait devant la cage des siens. D'ailleurs, sa valeur de fantasy était quand même assez haute pour un ajout à court terme si le gardien était dans les agents libres de votre fantasy. En l'absence de Morazek, Nedelkovich a maintenu une moyenne de 2.26. Ainsi qu'une efficacité de 927, ce qui est excellent pour le gardien de but. Qui a présentement plus d'expérience en ligue américaine qu'en ligue nationale parce qu'on veut prendre notre temps. Mais clairement, le gardien de but de 25 ans connaît des bons moments. Puis démontre de plus en plus que c'est le gardien d'avenir chez les Hurricanes. Par contre, quand je parlais de problème tout à l'heure, c'est parce que dès que Peter Morazek va revenir au jeu, si on veut que Nedelkovich participe à des matchs voie de l'action, ça se pourrait qu'on décide de le retourner dans la ligue américaine. Et à ce moment-là, il va devoir passer au balotage. En début d'année, les Hurricanes ont été assez chanceux qu'ils ne soient pas réclamés parce que ça tombait à un moment où les Hurleurs avaient incroyablement besoin d'un gardien de but. Et finalement, ils ne l'ont pas réclamé. Je n'explique pas cette décision-là, je ne la comprends toujours pas. Mais cette fois-ci, il y aurait quand même des bonnes chances que Nedelkovich soit réclamé au balotage. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec le trio des gardiens en Caroline parce qu'on a Reimer et Morazek qui vont revenir bientôt ainsi que Nedelkovich. Un beau problème à l'horizon. Toujours sous le signe du positivisme en Caroline, Tovo Theravainen est revenu dans l'alignement ce jeudi. Dans le dernier podcast, je disais que c'était une grosse perte qui était celle du Finlandais chez les Hurricanes. Mais après un peu moins de deux semaines d'absence en raison d'une commotion cérébrale, Tovo Theravainen reprend son poste au sein de la première unité. C'est une très bonne nouvelle pour les Hurricanes qui se battent pour une place en série jusqu'ici. Chez les Red Wings de Détroit, on a Dylan Larkin qui est à l'écart du jeu. Une absence qui a été annoncée le 2 mars dernier, une blessure au haut du corps. Dylan Larkin n'a pas fait le récent voyage avec les Red Wings de Détroit, tout comme Tyler Berthusi qui n'était pas du voyage. Les Wings reviennent à domicile le 9 mars. Donc d'ici là, il n'y a aucune chance de revoir ces deux joueurs-là. Peut-être en début de semaine, on va les voir revenir. Parce que les deux joueurs patinaient au centre d'entraînement à Détroit pendant que l'équipe était à l'étranger. Donc, ce n'est pas le moment de paniquer pour Dylan Larkin. Normalement, on parle d'une absence à court terme. Il devrait revenir bientôt. Un retour qui va être salué d'ailleurs par Anthony Manta qui connaît une période difficile présentement. Manta, c'est difficile cette année. Et clairement, l'absence de Larkin n'aide en rien la production du Québécois. Chez les Prédateurs de Nashville, c'est littéralement l'hécatombe. On a Ryan Ellis qui a été placé sur la liste des joueurs blessés pour 4 à 6 semaines pour une blessure au haut du corps. On a ensuite Luke Koonin qui a été blessé au bas du corps, une absence de 2 à 4 semaines. Et Ryan Johansson qui s'est retrouvé sur la liste COVID cette semaine qui s'y trouve toujours au moment d'enregistrer cet épisode. Et puis, samedi, on a appris également que Matt Duchesne a été placé sur la liste des joueurs blessés pour une durée de 3 à 5 semaines. Donc, vraiment, les Prédateurs qui n'ont absolument rien pour les aider parce que présentement, la formation ne va pas bien. On regarde pour échanger plusieurs joueurs dans l'équipe mais malheureusement, plusieurs joueurs échangeables se trouvent sur la liste des joueurs blessés. Donc, ce n'est pas évident pour Nashville présentement. Heureusement que Philippe Fassberg continue de produire. L'attaquant a presque un point par match jusqu'ici et c'est vraiment le seul moteur offensif de l'équipe actuellement. Donc, Philippe Fassberg, sa valeur de fantasy est excessivement haute présentement parce qu'en dépit des absences, l'attaquant continue de produire. Et dans le cas de Matt Duchesne, vraiment là, un mauvais début de saison. C'est à se demander s'il traînait une blessure depuis le début de l'année parce que l'année passée, les attentes étaient hautes. Il ne les a pas vraiment remplies mais il y a eu quand même une bonne production offensive. On parle de 42 points en 66 rencontres. Ce n'est pas mauvais. C'est sûr qu'on s'attendait à plus d'un joueur qu'on a signé pour 8 millions par année pour plusieurs années sur le marché des joueurs autonomes. Mais là, cette année, définitivement, ça ne va pas bien avec 8 points en 23 matchs. Espérons que Matt Duchesne revienne en force pour les Preds mais aussi pour les Poolers qui l'ont dans... Parce que Matt Duchesne, c'est un joueur qui est repêché dans les pools de hockey normalement et clairement à 8 points. C'est clair qu'il y a plusieurs Poolers qui doivent être déçus présentement de ce choix-là. On se tourne maintenant vers les Stars de Dallas pour compléter la division centrale. Alexander Radula va participer aux pratiques régulières cette semaine. L'attaquant est blessé au bas du corps. On s'attend à ce qu'il revienne sous peu. On pensait peut-être le voir cette semaine mais malheureusement, il ne s'est pas senti prêt pour le match de mercredi. D'ailleurs, la dernière information qu'on a à son sujet, c'est qu'il patine mais toujours sans contact. C'est ce qui est rapporté par les journalistes qui couvrent les activités des Stars. Donc Radula prenne un retour. Et puis l'attaquant depuis le début de l'année avait 11 points en 8 matchs. Donc c'est clair qu'à son retour, on va espérer qu'il continue de produire comme il faisait en début de saison. Du moins pour les Poolers, on souhaite qu'il reprenne sa production offensive. C'est clair que pour les gens qui ont Alexander Radulov sur leur liste des joueurs blessés, ce n'est pas le temps de s'en départir. Parce qu'à l'image de Ben Bishop, qui va revenir à la mi-mars selon les dernières informations, Radulov va revenir au jeu. Possiblement cette semaine ou en début de la semaine prochaine. Et puis on a Rupé Ince, qui était à l'écart du jeu. Lui là, il me fâche un peu, le Rupé Ince, parce que je l'ai pris dans toutes mes pôles cette année. Puis l'attaquant manque beaucoup de matchs, mais c'est des courtes absences, mais les absences sont vraiment répétées. Ça fait plusieurs fois qu'à l'aube d'un match, quelques minutes avant le début de la rencontre, on apprend finalement que Rupé Ince revient au jeu. Sa dernière absence était pour une blessure au bas du corps, parce qu'après son dernier match, il a ressenti de la raideur par rapport à une ancienne blessure, puis on n'a pas pris de chance. Et puis finalement, samedi, il était en uniforme pour le match des Stars. On se tourne maintenant vers la division Est. On va commencer tout de suite avec les Browns de Boston. Sincèrement, quelle horreur la mise en échec de Tom Wilson. Le but du podcast n'est pas de jouer les arbitres, mais si je peux me permettre un commentaire, la mise en échec de Tom Wilson était possiblement la pire qu'on a vue cette année. L'attaquant va être rencontré par la Ligue nationale de hockey, le département de la sécurité des joueurs. Ça a sorti samedi. Donc, au moment d'enregistrer l'épisode, on ne sait toujours pas la suspension de Tom Wilson, mais la rencontre en personne qu'il va subir ouvre la porte à une suspension minimale de 5 rencontres. Donc, pour ceux qui l'ont dans leur pool, attendez-vous à ce que Tom Wilson rate quelques matchs. Et puis, sa victime, Brandon Carlo, clairement, c'est une commotion, ce qu'il y a eu. Le défenseur des Browns qui a été transporté à l'hôpital après le match. On a très peu de détails sur son état présentement. On va surveiller ça cette semaine. Mais d'ici ce temps-là, Matt Grylzik est de retour sur la première paire avec Charlie McAvoy. Chez les Pens, on a eu Sidney Crosby qui était sur le protocole COVID. C'est un cas particulier. Possiblement que c'était un faux négatif. Les moins amoureux de Sidney Crosby vont dire que c'est organisé. Je ne sauterais pas sur ce terrain-là, mais c'est quand même particulier de voir qu'un gars comme Capo Caco qui disait qu'il a pogné la COVID, mais qui n'était pas si symptomatique que ça, a été à l'écart de jeu 11 jours. Travis Conechny a raté 21 jours. Et Sidney Crosby n'a manqué qu'un seul match au final. Cas particulier, je ne m'avancerai pas plus là-dessus. Mais toujours du côté des Pens, on a accueilli le retour de Brian Dumoulin dans l'alignement. Ce qui fait en sorte que P.O. Joseph a été renvoyé dans la Ligue américaine. P.O. Joseph qui jouait de grosses minutes avec les Pingouins de Pittsburgh. Donc, du moment qu'il était dans l'alignement, c'était un bel ajout à faire avec les Pingouins parce qu'il jouait un 20 à 25 minutes par match. Puis, il produisait, mais maintenant, il est dans la Ligue américaine. Donc, ça ne sert plus vraiment à grand-chose de l'avoir dans l'alignement d'un pôle de hockey. Chez les Rangers, on a Philippe Eatle qui était de retour au jeu cette semaine. Le joueur de centre était blessé depuis quelques semaines. Puis, s'il y a bien un joueur qui pourrait chauffer le poste de Mika Zibanejad sur la première unité, c'est bien lui. Eatle a commencé sur la troisième unité au début de l'année. Puis, à son retour de blessure aussi, il était sur la troisième unité. Mais, à quelques reprises dans les rencontres qu'il a jouées depuis son retour, il a vu des séquences avec la fronnière sur le premier trio. Donc, ça va être intéressant à suivre pour Eatle, un jeune joueur de centre qui pourrait avoir une belle petite valeur dans un pôle de hockey où on peut ajouter un joueur autonome ou juste si Eatle est dans votre alignement présentement. Du côté de Jacob Trouba, on a eu une belle surprise ce dimanche, le 7 mars, parce que le défenseur, blessé au pouce, c'était une fracture au pouce qu'il tenait à l'écart des patinoires, était de retour en action après seulement trois semaines d'absence, alors que le diagnostic initial était de quatre à six semaines. Donc, un retour très apprécié pour la défensive des Rangers de New York. Puis, on a Igor Shesterkin qui s'est blessé dans le match du 4 mars. Son statut est réévalué au jour le jour, c'est une blessure à laine. On ne s'attend pas à ce que ce soit sérieux, mais Shesterkin, c'est le genre de gardien de but qui est pris dans plusieurs pôles de hockey, donc il va falloir s'user de patience dans son cas. Actuellement, c'est Alexander Georgiev qui va gauler, avec le bon vieux Keith Kincaid comme auxiliaire derrière lui. Comme je mentionnais plus tôt, Capo Caco était de retour au jeu après avoir été placé sur la liste COVID, et puis, toujours pas de nouvelles dans le dossier d'Artemie Panarin pour ceux qui s'impatientent pour leur pôle de hockey comme moi, parce que Panarin, je l'ai dans presque toutes mes fantasies. On n'a toujours pas de développement concernant sa saga avec la Russie, un dossier très épineux que je préfère ne pas m'avancer. Dans le dernier épisode, je parlais de Nico Ischiquière qui a reçu une rondelle au visage samedi dernier. Au moment d'enregistrer le premier poolcast, on n'avait toujours pas de nouvelles pour l'attaquant des Devils, mais en début de semaine, Lindy Roth a affirmé que ce n'était pas des mauvaises nouvelles dans le cas de Nico Ischiquière, mais dans la même journée, on a annoncé que l'attaquant serait absent pour quelques semaines en raison d'une fracture d'un sinus et d'une commotion cérébrale. Donc, on n'a toujours pas de délai pour savoir quand est-ce que le capitaine va revenir au jeu. Donc, en attendant, on s'attend évidemment à ce que Jack Hughes récupère la charge de travail du capitaine des Devils, ce qui est une bonne chose parce que Jack Hughes a très bien répondu en début de saison en l'absence de Ischiquière, donc on s'attend à la même chose présentement. On passe maintenant à la division canadienne. Il y a peu d'action dans la division canadienne au niveau des blessures. Du côté des Canucks, on a Elias Pettersson qui est absent du match de samedi. On ne s'attend pas à ce que ce soit quelque chose de sérieux. L'organisation a mentionné qu'il combattait quelque chose, mais il n'est pas sur la liste COVID. Donc, on peut s'attendre à une absence très très courte pour l'attaquant qui a retrouvé ses moyens depuis le début de saison. Depuis le début de saison, Elias Pettersson est quand même la cible de plusieurs critiques au niveau de sa production offensive, mais le Suédois a mis la pédale au fond dans les derniers matchs, puis maintenant il affiche un rendement de 21 points en 26 rencontres. Donc, le joueur de centre a retrouvé quelque peu ses moyens. Donc, c'est de bonne augure pour les nombreux poolers qui l'ont dans leur alignement. Chez les Leafs, on a eu Austin Matthews et Frédéric Anderson qui sont revenus au jeu le 3 mars. Et pour Jake Campbell, l'auxiliaire, selon CBS Sports, il sera à l'écart jusqu'au 8 mars, donc en début de semaine. On se rappelle, Jake Campbell a été ennuyé par une blessure récemment, en fait au même moment que Frédéric Anderson. Puis Campbell est revenu au jeu et a récolté un jeu blanc. Mais le lendemain, il avait des petits ennuis avec sa blessure, un petit peu de rouille, un petit peu de soreness, comme les journalistes aiment le mentionner. Donc, on n'a pas pris de chance. Avec le retour d'Anderson, on a laissé Campbell de côté pour qu'il récupère de son départ. Mais on ne s'attend pas à ce qu'il soit re-blessé et qu'il remanque beaucoup d'action. Et chez le Canadien de Montréal, on a eu Josh Anderson qui est revenu au jeu ce samedi. Et qui patrouillait un trio avec Jesperi Kotkaniemi et Tyler Toffoli. Donc, une bonne nouvelle pour Josh Anderson, qui est de retour au jeu. Une bonne nouvelle pour le Canadien. Mais aussi une bonne nouvelle pour Jesperi Kotkaniemi. Que probablement plusieurs poolers ont dans leur pool. Et puis, d'être placé avec Toffoli et Josh Anderson, c'est le meilleur moment. En fait, c'est la première occasion de l'année où le joueur de centre finlandais a des joueurs et est en position pour produire offensivement. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour toutes les personnes qui l'ont dans leur fantasy. On termine le bloc de la liste des joueurs blessés avec la division ouest. Un petit mot sur Robin Lehner qui est toujours à l'écart pour une blessure au haut du corps. Il n'a toujours pas recommencé à patiner avec l'équipe. Présentement, Marc-André Fleury a une charge de travail monstrueuse avec les Golden Knights. Et ses performances sont tout simplement remarquables. On parle d'une moyenne de but alloué présentement de 1,71 pour Fleury et une efficacité de 939. Écoutez, Fleury est habitué d'avoir des bonnes formations devant lui. Avec les Pingouins, c'était quand même de très bonnes équipes qu'il avait devant lui, même si la défensive était plus laborieuse. Présentement, Vegas affiche un excellent club, évidemment. Mais avec la charge de travail que Fleury a présentement, afficher des chiffres comme tels, ça relève d'un trophée Vizina et rien de moins. 12 victoires, 3 défaites et 4 jeux blancs. C'est des statistiques de Vizina pour un gardien de but qu'on pensait se débarrasser l'année passée. Qu'on pensait tasser au profit de Robin Leonard, il faut s'en rappeler. Mais le gardien de 36 ans, toujours aussi dominant. Marc-André Fleury est impressionnant cette année. Et Marc-André Fleury, là, je ne suis pas sûr que Vegas va vouloir l'échanger. Puis je pense qu'on commence à regretter un peu la signature de Robin Leonard. C'est sûr que présentement, Leonard est blessé, il ne peut pas vraiment se défendre. Mais à ses 5 matchs qui ont été d'office cette année, ça n'a pas super bien été. Et pourtant, il a le même club que Fleury devant lui. Donc, personnellement, je suis très content pour le gardien de but québécois amplement mériter ses performances. On a également Brayden McNabb chez les Golden Knights qui devrait être de retour bientôt. Il a réintégré le club, il fait partie du voyage actuel. Il a joué 7 matchs cette saison avant d'être placé sur la liste des joueurs blessés à long terme pour une blessure au bas du corps. McNabb, ce n'est pas nécessairement un joueur qu'on a dans nos fantasies. Mais le retour d'un vétéran peut toujours être bon pour une formation de Vegas en général. Donc, c'est clair que le retour de McNabb va être salué par la brigade défensive de Vegas. On se tourne maintenant vers Anaheim, alors que Ampus Lindholm est absent depuis le 1er mars. On parle d'une absence de 6 semaines selon le club. Ça a été annoncé le 4 mars dernier. Et puis, on a rappelé le jeune Jamie Drysdale sur le Taxi Squad la même journée. Je suis très content de voir le jeune Drysdale, le premier choix des Ducks d'Anaheim à l'encamp 2020, être rappelé parce qu'il connaissait un très bon début de saison en Ligue américaine. Et clairement, Drysdale, si vous avez de la place dans votre pôle et vous cherchez un défenseur qui pourrait peut-être produire à ses premiers matchs la bonne vieille chance du débutant, Jamie Drysdale pourrait rapporter quelques points dans un pôle parce que c'est clair que ce n'est pas un défenseur qu'on repêche normalement. À la base, il ne devait pas jouer dans la Ligue nationale cette année. On va terminer la division ouest avec l'Avalanche du Colorado qui est sans les services de Nathan McKinnon et de Kali McCarr. McKinnon qui a été atteint à la tête par une mise en échec cette semaine. Il était de l'entraînement le 5 mars, mais Jared Bettner a mentionné ce samedi que l'attaquant allait manquer quelques matchs. Donc, il n'était pas en uniforme samedi. On peut s'attendre à ce qu'il rate les matchs du début de la semaine, mais en milieu de semaine, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit de retour au jeu parce qu'à la base, la journée de la mise en échec qu'il a subi, on parlait d'une blessure qui était peu sérieuse. Donc, ça se pourrait très bien que cette semaine, on le revoit en action, tout comme Kali McCarr, que selon Adrian Dater, il serait de retour cette semaine après avoir manqué plusieurs matchs en raison d'une blessure au haut du corps. Par contre, on a toujours Eric Johnson et Pavel Frankouz qui sont à l'écart jusqu'au début avril. Donc, d'ici le mois d'avril, on devra se débrouiller avec seulement Philippe Grosbauer et Hunter Miska comme gardien de but. Ce n'est pas une situation idéale, disons, pour les gardiens de but au Colorado. Surtout qu'on lutte tout de même pour une place en série. L'avalanche était quand même aspirante en début d'année, mais présentement, ils sont troisième dans leur division. Ce n'est pas inquiétant, mais c'est clair que plus, on perd des joueurs au profit des blessures, et plus ça va être dommageable au classement dans une saison où le calendrier est hyper condensé. Donc, on va sauter maintenant aux joueurs à surveiller pour cette semaine. En fait, on va faire un petit tour sur les performances de la dernière semaine, soit du 28 février au 6 mars. Chez les Golden Knights, le premier trio composé de Mark Stone, Max Pacioretty et Chandler Stevenson ont fait un incroyable boulot au sein de la formation. Pour Mark Stone, c'est un rendement de 10 points en 4 matchs. Pour Pacioretty, 8 points en 4 matchs. Alors que Chandler Stevenson, la dernière semaine, avec 5 points en 4 matchs. Évidemment, j'en parlais dans le dernier poolcast, Chandler Stevenson joue au centre avec Pacioretty et Stone. On commence à avoir beaucoup de constance dans sa production offensive et évidemment, le fait de jouer avec deux excellents alliés lui sert énormément. Donc, pour Stevenson, c'est une excellente addition à votre pool présentement. Si on poursuit chez les meilleurs marqueurs de la dernière semaine, on retrouve Alex Dobrynkat avec 7 points en 3 matchs. Son coéquipier Patrick Kane a également été solide avec une production de 6 points en 3 rencontres. C'est pas mal les deux joueurs les plus payants de Chicago présentement. Donc, évidemment, il y a de la production offensive qui découle de ces deux joueurs-là. Dominic Kubalik et Pius Suter sont des joueurs à conserver dans les alignements parce que c'est les deux joueurs qui vont cumuler le plus de production découlant du talent offensif de Dobrynkat et de Kane. Un joueur qui mérite de plus en plus d'attention cette année et qui a encore une fois connu une bonne semaine, Aaron Ekblad, qui a maintenu une production de 3 buts, 3 passes pour 6 points en 3 matchs. Le défenseur des Panthers connaît une sublime saison. Plusieurs vont dire, enfin, il joue à la hauteur de son statut. Je ne suis pas en désaccord avec cette affirmation-là parce que Ekblad vraiment traîne sa formation sur ses épaules actuellement. Donc, un défenseur à conserver également dans vos poules de hockey. Je parlais de Las Vegas, mais Alex Stock également a débloqué cette semaine 6 points, dont 5 buts en 4 matchs. On a également Brandon Gallagher qui a vraiment débloqué cette semaine avec le Canadien, avec 6 points, dont 4 buts en 3 matchs. Et puis, un autre joueur pour les poules qui prend de plus en plus de valeur malgré son statut. Ça fait bizarre de dire que ce joueur-là prend de la valeur parce qu'au début de l'année, c'était un joueur qu'on voulait avoir dans notre fantasy. Je parle d'Alexis Lafrenière. Alexis Lafrenière qui a débloqué cette semaine avec une production de 2 buts, 2 passes en 4 matchs. Donc, une bonne nouvelle pour le Québécois. Et toujours sous le signe de notre province, on a Jonathan Huberdeau et Samuel Girard qui ont également produit 4 points cette semaine. Huberdeau l'a fait en 3 matchs et Girard l'a fait en 4 matchs. Clairement, Samuel Girard, un joueur à conserver présentement et vraiment sur le long terme au sein de l'Avalanche parce que, dans vos poules de hockey, considérant que Callie McCarr est à l'écart du jeu comme je le mentionnais plus tôt, Samuel Girard voit sa charge de travail augmenter et le Québécois répond d'une très belle façon. On parle d'un temps de jeu de 26 minutes dans la dernière semaine. 26 minutes. D'après moi, notre Sam Girard, il a fait aiguiser ses patins plusieurs fois cette semaine parce que de la glace, il envoie. Puis, les points suivent. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et est-on en train d'assister au réveil, finalement, d'Evgenie Malkin? Parce que là, il y a plusieurs pouleurs qui commencent à s'inquiéter. La production du joueur russe des Pingouins de Pittsburgh. Malkin a cumulé 4 points en 4 matchs cette semaine. Une bonne production, c'est sûr qu'on s'attend à plus de sa part. Mais avec sa production globale cette année, qui est de 16 points en 23 matchs, disons qu'une petite semaine avec le point par match en moyenne, ça fait du bien pour l'attaquant et pour tous les pouleurs qui l'ont dans leur alignement. Donc, chez les joueurs d'intérêt, si on en passe quelques noms, si on fait un petit name drop de joueurs qui ont bien performé cette semaine et qu'on souhaite qu'ils maintiennent leur performance. Chris Crider, 4 buts en 4 matchs. L'attaquant a vraiment pris l'offensive des Rangers sur ses épaules. La semaine dernière, c'était le même constat. Crider qui poursuit sur ce chemin. Marcus Foligno. Marcus Foligno qui est un joueur relativement intéressant pour un fantasy parce que le gars donne des mises en échec, drop les gants à l'occasion. Cette semaine, il a eu 6 points en 4 matchs. Il joue 15 minutes par match. C'est un joueur qui peut être très intéressant si on veut ajouter de l'offensive puis des statistiques générales dans un pool à court terme. C'est le genre de joueur qui va être dans les joueurs autonomes pour les pools qui ont cette formule. Et là, présentement, il connaît du succès. Donc, c'est un ajout relativement intéressant. Et puis, un autre fait pertinent pour Marcus Foligno. Il a lancé au filet 4 fois cette semaine. Il a marqué 3 buts. Quand on parle d'efficacité, le joueur de 3e trio du Wild performe assez bien. Et pour terminer ce petit bloc sur les joueurs à surveiller, les joueurs qui ont bien performé dans la dernière semaine, chez les gardiens de but, Thatcher Demko, 3 victoires en 3 départs, une efficacité de 969 cette semaine, un jeu blanc. Le jeune gardien des Canucks commence à trouver son rythme tranquillement. C'est pas évident, avec la défensive des Canucks qui se dresse devant lui, mais le jeune Demko commence à récolter de la statistique. Donc, possiblement que les adeptes de Paul Yahoo préféraient le garder sur le banc parce qu'il donnait beaucoup de buts. Mais Demko est dans une bonne séquence présentement. Ça vaut la peine de le mettre dans l'alignement partant. Je ne reviendrai pas sur Marc-André Fleury. J'en ai déjà parlé, mais c'est un 3 victoires en 3 départs. Et à l'image de Fleury, on a eu Andrei Vasilevski, Carey Price, Alex Nedelkovic, qui ont été parfaits cette semaine, tout comme Elias Orokin et Simeon Varlamov. On parle ici de gardiens de buts qui ont été parfaits cette semaine en 2 départs. Carey Price, ça va être... Pour Carey Price, c'est une excellente nouvelle qu'il retrouve ses moyens comme ça. Et puis, on va souhaiter qu'il maintienne ce rythme de croisière. Chez les Highlanders, littéralement, notre duo de gardiens de buts s'impose comme on s'en attendait. En début de saison, ça n'a pas été facile pour Elias Orokin. Évidemment, le gardien arrive de la KHL, donc il y a une adaptation à faire. Mais avec le style de jeu de Barry Trotz qui est axé beaucoup sur la défensive, on s'attendait à ce que l'adaptation soit plus rapide. Et puis là, 2 victoires en 2 départs, une efficacité de 947, il y a eu un jeu blanc. C'est le genre de gardien de but qui peut être dans les agents libres, dans les fantasies, comme Yahoo, exemple, qui offre cette formule-là. Donc, c'est un ajout qui est intéressant parce que Sorokin va probablement de plus en plus garder les buts plus régulièrement une fois que la saison va continuer. En début de saison, on prévoyait peut-être faire un 50-50 entre Sorokin et Varlamov. Et évidemment, avec l'adaptation qui allait y avoir avec Sorokin, Varlamov en a gaulé un petit peu plus. Mais là, possiblement que Sorokin va avoir plus d'action devant le filet des Highlanders. Rumeurs de transaction dans la Ligue nationale de hockey. Je le répète encore une fois, le but de l'exercice ici n'est pas d'inventer des rumeurs. Je vais me permettre de commenter les rumeurs en fonction des informations qui ont été relatées dans les différents médias, dans les différentes émissions de télévision que ce soit sur Sportsnet, TSN, auprès des insiders tels que Elliot Friedman, Darren Drager, Frank Saravalli. Cette semaine, énormément de stock. Le dossier, Jack Eichel a fait beaucoup parler mais on va fermer ça tout de suite parce que comme on l'a mentionné dans le TSLH podcast épisode 24, Jack Eichel ne sera pas échangé. Il faut s'y faire là. Jack Eichel va rester avec les sabres. Ça a été confirmé par le DG. Jack Eichel n'a pas demandé à être transigé et l'organisation n'a aucune envie de l'échanger également. Même si au Madison Square Garden dans les premiers matchs où les Rangers ont accueilli des partisans, il y avait des fans qui chantaient We want Eichel. Désolé, mais ça n'arrivera pas. Puis là, je dis ça puis ça va arriver mais j'ai pas de boule de cristal mais je me fie à ce qui est relaté présentement. Jack Eichel ne bougera pas. Dans le 31 Thoughts de Elliott Friedman, Yarmouk Kalainen avec les Blue Jackets de Columbus a réitéré sa confiance envers John Tortorella. On n'envisagerait pas de congédier le coach. Toutefois, selon Pierre Lebrun, il n'y a toujours pas de discussion pour une prolongation de contrat. Je ne crois pas qu'on doit se fier à l'absence de négociation pour penser que Tortorella va quitter son poste. Je pense qu'il a la confiance de son boss et je crois qu'il est là pour rester. Toujours dans le 31 Thoughts, les Kings souhaitent signer une prolongation de contrat avec Alex Yafalo. La semaine dernière, je soulevais la possibilité de voir une transaction entre le Canadien de Montréal et les Kings de Los Angeles pour un certain Victor Metté. Pour moi, Alex Yafalo représentait une belle option comme joueur de location pour le Canadien de Montréal. Par contre, si les Kings souhaitent signer une prolongation de contrat, évidemment, on ne voudra pas l'échanger. On ne voudra pas s'en départir. à titre de joueur de location. Donc, cette hypothèse-là, on la met au vidange. Et Friedman termine son 31 Thoughts avec une information comme quoi Andrei Spechnikoff souhaiterait un contrat semblable à celui de Matthew Barzol qui a signé une prolongation de contrat à titre de joueur autonome avec compensation d'une durée de trois ans avec un salaire de 7 millions par année. Spechnikoff en Caroline pourrait très bien toucher ce montant-là. C'est tout à fait raisonnable comme salaire. La seule raison pourquoi je le verrais signer pour plus cher, c'est que ce serait un contrat à long terme. Mais présentement, avec la situation qu'on connaît, les Hurricanes qui n'est pas une formation riche, je pense qu'on va se pencher vraiment vers un contrat moins payant un peu, mais un petit peu plus court pour combler la période de RFA, de joueur autonome avec compensation pour, après le contrat pont assez lucratif, exploser la banque totalement. Puis je crois que le joueur russe peut le faire. Dans le insider trading de TSN cette semaine, il y a eu énormément de stocks. Je vais commencer d'abord avec Darren Drager qui mentionne que les Leafs chercheraient à ajouter de l'offensive et le nom de Michael Granlund a été soulevé. Selon Drager, les Leafs auraient les espoirs et les choix pour être de bons partenaires d'échange avec Nashville. Une formation qui veut se départir de plusieurs joueurs, on s'entend. Et Michael Granlund, même s'il ne produit pas tant que ça cette année, pourrait assurer une belle profondeur au sein de la ligne de centre des Leafs. Puis l'attaquant peut parfaitement jouer à l'aile. Donc là, on est un peu dérangé par l'apport de Jimmy Vizzi. On n'est pas satisfait de son apport, donc possiblement qu'on va chercher à remplacer cette position-là. On a fait la question d'Alex Galchenyuk, mais on semble vouloir être patient à son égard. On l'a envoyé dans la ligue américaine pour parfaire son jeu. Mais si ça ne fonctionne pas, à la date limite des transactions, Michael Granlund pourrait très bien être un candidat pour les Maple Leafs. Gregor mentionnait également que Tanner Pearson pourrait servir de monnaie d'échange pour les Canucks de Vancouver. Par contre, c'est une information qui a été réfutée par le DG de la formation qui souhaite prolonger l'aile. Donc les discussions présentement sont absentes selon Gregor, mais Jim Benning en conférence de presse mentionne que Tanner Pearson est dans les priorités de l'organisation puis on le comprend, là. Les Canucks, ils ont perdu Tyler Toffoli et ils cherchent un joueur pour leur top 6. Par contre, bien c'est sûr, je comprends un peu la rumeur de Darren Gregor parce qu'on a un budget serré présentement, on a des prolongations de contrats assez importantes qui approchent avec Elias Peterson et Quinn Hughes. Donc évidemment, si les négociations ne fonctionnent pas avec Tanner Pearson, on ne voudra pas perdre la valeur qu'il peut avoir sur le marché. C'est sûr que c'est un joueur qui va être à surveiller à la date limite des transactions, mais comme on dit, on ne part pas de rumeurs, Jim Benning présentement est dans l'optique qu'il veut prolonger Tanner Pearson. Frank Cerevalli a rajouté dans le segment d'Insider Trading que les Flames chercheraient un allié droit, droitier. Donc là, j'ai fait quelques recherches très rapides et c'est très subjectif les noms que je vois sortir, mais des noms plausibles pour répondre aux besoins des Flames. Bobby Ryan qui a été ciblé par des rumeurs dans le dernier Poolcast. Un joueur qui ne coûte pas cher, un million, peut marquer des buts. Un parti très intéressant pour Brad Trilliving qui est à veille de peser sur le bouton Panic parce que là, les Flames ne gagnent pas et ça ne va pas très bien dans l'alignement. On a changé de coach, Darrell Sutter s'en vient sorti tout droit de Jurassic Park, mais il semblerait que c'est l'homme de la situation. D'après moi, un DG de la Ligue nationale connaît plus ça que moi. Donc si le candidat était Darrell Sutter, il y a des raisons qui expliquent ça. Maintenant, ça va être aux joueurs de bien répondre. Le dernier match contre les Oilers, les Flames se sont présentés. la bonne vieille bataille de l'Ouest, ça a été assez intense, mais les Flames n'ont pas gagné. Donc là, on a vraiment besoin de renfort au sein de la formation. Dans les noms plausibles pour les Flames, Ricard Rackle avec les Docks et également avec les Docks, Jacob Silverberg. C'est deux alliés que je verrais très bien atterrir avec les Flames. ce n'est pas des alliés qui coûteraient énormément cher à l'organisation en termes de transactions. Il y a également Kevin LeBanc qui est une option du côté des Sharks. Les Sharks, ça ne va nulle part. Les Sharks. Depuis qu'on a acquis Eric Coulson, ça ne va nulle part. Puis, on va vouloir vendre, mais ce n'est pas tous les joueurs qui sont facilement vendables. Je ne sais pas si ça se dit, mais je vais le dire. Ce n'est pas tous les joueurs que tu peux te permettre d'échanger à la date limite. Thomas Chertel, close de non-mouvement, David Pagnotta mentionnait qu'il y a seulement trois équipes où il peut aller. Patrick Marleau, pas un grand retour de transaction pour ça. Vlasic, très difficile à échanger avec un contrat avec des performances décevantes avec les années. Eric Coulson, on n'en parle même pas, ça serait un désaveu de l'échanger. Puis, personne ne veut de Martin Jones comme gardien de but. Donc, si on veut au moins aller chercher des assets pour le repêchage ou des espoirs pour l'avenir, les Sharks, ça va passer par Kevin LeBanc. Et c'est un allié droit, droitier. Toujours selon Sarah Valley, les Capitals pourraient scruter le marché des gardiens de but. Si jamais Sam Sonoff ne retrouve pas sa touche rapidement, j'ai été assez surpris de voir cette rumeur. Parce que c'est certain que tu ne veux pas rentrer en série avec un gardien inexpérimenté comme Vitek Vanacek. Et puis, Craig Anderson n'a pas vraiment montré d'aplomb cette saison. Mais quand je regarde le marché des gardiens de but, je ne vois clairement pas qui on pourrait aller chercher à la date limite des transactions. les équipes présentement avec le calendrier qu'on connaît, il y a des formations qui jouent à tous les deux jours jusqu'à la fin de l'année. Il y a des matchs de repoussée, des matchs remis. On a besoin de nos deux et même trois gardiens présentement. J'en parlais tantôt. Si Alex Nedelkovich se présente au balotage et que les caps peuvent le récupérer, à mon avis, ça ne sera pas trop long qu'on va lui donner un gilet des Capitals, le gardien des Hurricanes. Mais encore faut-il qu'il soit soumis au balotage. Une information intéressante du côté de Pierre Lebrun dans un segment de TSN 1050 à la radio. L'insider mentionne que plusieurs équipes présentement en série, donc dans le portrait des séries actuellement, n'ont pas reçu le feu vert des propriétaires pour dépenser jusqu'au cap pour la date limite. J'ai été voir sur CapFriendly et c'est difficile de cibler des formations parce que la majorité des équipes qui sont dans le portrait des séries présentement sont à un million ou moins du plafond salarial. Donc l'argent est déjà presque tout dépensé. Puis là, je parle d'espace projeté et non d'espace actuel. Selon l'espace projeté à la date limite, il y a très peu d'organisations qui disposent d'espace. Par contre, je vois deux équipes qui pourraient être ciblées par ce que Lebrun y mentionne. Puis c'est les Panthers et les Hurricanes. Les Panthers qui ont un peu plus de 5 millions en espace projeté. Les Hurricanes qui ont un peu plus de 3 millions en espace projeté. Puis c'est deux organisations qu'on sait très bien que les coffres ne sont pas remplis présentement. donc si j'avais un vieux deux pièces à mettre, je pense que l'information de Lebrun vise ces deux formations-là. Dans un article de Corey Prondman, un journaliste qui n'est pas habituellement celui qu'on suit pour les rumeurs de transaction, mais plus pour ses insights, ses analyses sur les espoirs, il a écrit un article sur les espoirs qui pourrait servir à la date limite des transactions et puis le Canadien a été soulevé. Sans surprise, Victor Metté était là parce que selon Prondman, en fait, il y a des sources qui auraient parlé, des bonnes vieilles sources, le CH serait prêt à se départir d'un défenseur gaucher à la date limite des transactions. Moi, ça m'étonne beaucoup parce que présentement, le problème du Canadien c'est la défensive. Mais, si on se fie aux récentes rumeurs que j'ai évoquées dans le podcast numéro 1, ben, Victor Metté, c'est sûr qu'on ne veut pas le laisser sur le banc éternellement. S'il y a un intéressé, on va discuter. Mais, Corey Prondman soulève le nom de Jaden Strobel dans les rumeurs de transaction. À l'effet que si le CH veut aller chercher un élément intéressant à la date limite des transactions, non seulement Metté pourrait servir, mais aussi Strobel et il explique ça de la façon suivante, c'est que le Canadien a plusieurs défenseurs gauchers dans leur pipeline et puis le défenseur qu'il voit partir, qui a une belle valeur, c'est Strobel. Selon Prondman, l'organisation ne serait pas enclin à se débarrasser de Harris, évidemment pas de Romanov, mais je trouve ça particulier de vouloir se débarrasser de Strobel. Honnêtement, je ne suis pas très en accord avec cette affirmation-là, mais qui suis-je pour m'ostiner avec Corey Prondman? Et puis, ce dernier mentionnait également que le Colorado pourrait se servir de Justin Barron comme monnaie d'échange à la date limite des transactions, défenseur des moussettes d'Halifax qui a été le premier choix de l'avalanche au repêchage 2020. J'ai été surpris quand ils ont repêché Justin Barron parce qu'on connaît la profondeur en défensive de l'avalanche, mais présentement, avec Bohen Barron qui connaît un bon début de saison, un bon début de carrière en Ligue nationale, si le besoin se trouve dans le top 6 offensif du Colorado, c'est fort possible qu'on décide de se départir de Barron. Je parle bien de Justin Barron parce que c'est mêlant pas à peu près les histoires de Bohen Barron et de Justin Barron. On n'est pas une prononciation près, mais je ne voudrais pas qu'on pense que je suis en train d'échanger Bohen Barron parce qu'on va me faire tirer des tomates. Tout ça pour dire que, est-ce que ça va arriver? Aucune idée. Mais, c'est tout de même un nom intéressant pour un club qui veut aller chercher un espoir à la défensive, mais aussi, Justin Barron peut rapporter un bel élément à la date limite pour l'avalanche. Et puis, on termine le bon vieux bloc des rumeurs de transactions avec le TSN Tradebait qui énumère 15 noms de joueurs susceptibles d'être échangés à la date limite des transactions. Là, j'en conviens avec vous, je vous entends déjà vous dire 15 joueurs, on va en nommer 30 et on va être sûr de ne pas se tromper. Bon, c'est vrai, effectivement, mais TSN fait toujours un Tradebait à chaque année puis c'est le fun d'en discuter quand même. Puis le premier qui vient en tête de liste, bien évidemment, c'est Matthias Econ. Aucune surprise là. Dans les deux joueurs qui suivent, il y a eu une petite surprise. Honnêtement, David Savard qui se présente au deuxième rang des joueurs les plus susceptibles de partir à la date limite des transactions, le défenseur voit ses performances un peu déclinées avec les saisons puis c'est quand même un défenseur qui gagne cher. On parle d'un salaire de 4,25 millions par année mais il va être joueur autonome sans compensation cet été. Donc, c'est probablement la raison pourquoi on l'a placé si haut dans le Tradebait de TSN. c'est un défenseur que je verrais atterrir chez les Jets. Pourquoi? Parce que les Jets s'ils veulent aller loin en série et ils peuvent le faire on l'a vu contre le Canadien les Jets peut-être pas le match de 7 à 1 ça n'a pas été un grand match mais ça arrive. Les Jets ont les éléments pour se rendre en série et pour performer en série mais la défensive va manquer un petit quelque chose et puis Mathias Econ va probablement coûter plus cher que David Savard donc ça pourrait être une alternative très intéressante. Dans le Tradebait on a le nom d'Anthony D'Angelo qui a demandé à être prêté à une formation dans la ligue américaine le défenseur on connait tout l'historique derrière ce défenseur là je reviendrai pas là dessus mais présentement il est à la maison en attendant d'être échangé puis ça a pas l'air d'appeler fort fort. Évidemment on a la présence de Taylor Hall Michael Granlund Bobby Ryan c'est tous des noms qu'on a déjà mentionné également Eric Stahl Brandon Montour en fait j'ai l'impression que dans le Tradebait plus les jours vont avancer et plus Buffalo va voir son alignement complet se retrouver dans le TSN Tradebait ça va pas très bien à Buffalo Kevin Adams le DG a effectué une rare sortie médiatique cette semaine mentionnant qu'il est très déçu de son équipe c'est honteux ce qui se passe présentement à Buffalo l'organisation qu'on croyait qui avait atteint un peu les bas fonds dans les dernières années la définition de bas fonds est présentement redéfinie par les sabres puis le DG est pas de bonne humeur mais pas du tout dans son point de presse ça se sentait le coach risque d'être congédié dans quelques jours quelques semaines il faut s'en attendre il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe à Buffalo et puis Darren Drager dans l'émission The Insticators une radio de Buffalo mentionnait que le DG des sabres il travaille activement pour réaliser une transaction présentement ça presse on a besoin d'un électrochoc mais le problème c'est que les transactions Etats-Unis Canada c'est problématique les histoires d'isolement en début d'année c'était pas si pire manquer 6 matchs et là la date limite approche le classement se resserre l'horaire est condensé donc là la situation devient un peu plus épineuse au niveau des isolements obligatoires donc c'est vraiment une contrainte qui nuit beaucoup à plusieurs formations présentement dans la Ligue Nationale de hockey et puis pour conclure le trade bait on a le défenseur le vétéran défenseur Alex Goligoski qui a fait son entrée tardivement dans le TSN trade bait Goligoski Goligoski présentement touche un salaire de 5.475 et puis il va être joueur autonome à la fin de la saison vétéran de 35 ans défenseur gaucher n'est plus le plus mobile des défenseurs mais quand je regarde sa production offensive autant chez les Stars il produisait correctement on parle d'une production dans la mi-trentaine autant que chez les Coyotes il a affiché une constance assez impressionnante parce qu'il se maintient dans le 35 points tout le temps c'est un défenseur qui a été capable d'afficher de la constance tout au long de sa carrière mais là cette année une passe en 24 matchs donc là je peux je peux croire que Goligoski pourrait être échangé mais à mon avis c'est un 6ème 7ème défenseur d'une équipe aspirante mais il y a toujours un marché pour ça il y a toujours un marché pour les petites aubaines il y a tout mais il va falloir que les Coyotes aident un peu à la transaction parce qu'avec un salaire comme ça pour un 6ème défenseur bonne chance donc c'est ce qui met fin au deuxième épisode du Pôle Casse du TSLH Podcast je vous rappelle que les épisodes réguliers se retrouvent sur toutes les plateformes l'épisode 24 est à écouter Jake Allen est-ce qu'il faut le protéger pour pas que Seattle vienne le chercher est-ce que notre chroniqueur prendrait Eric Brandstrom ou Alexander Romanov je vous le dis il y a eu des belles discussions c'est un épisode à écouter n'oubliez pas de partager le podcast abonnez-vous on a des profils également d'espoir qu'on publie une fois que c'est complété venez jaser avec nous aussi on a un groupe sur Discord l'application Discord venez jaser avec nous le lien il va être dans la description on répond aux gens on peut partir des discussions on est très à l'aise avec ça posez vos questions à nos chroniqueurs on va parler de vos questions dans les prochains épisodes je vous remercie d'avoir été à l'écoute puis on se donne un rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres rumeurs de transactions et évidemment un suivi sur les blessures à travers la Ligue nationale de hockey